Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, on va travailler sur Oudini, sur la réalisation d'une vague déferlante grâce à un champ de vitesse que l'on va mettre en place. Donc on va regarder cette partie-là. Cette vague déferlante est générée principalement par un champ de vitesse que l'on va pouvoir préparer et mettre en caractéristique initiale. Et on pourra venir compléter bien entendu ce champ de vitesse par des forces complémentaires dans le dock network de la simulation du flip qui permettront de venir modifier et restructurer la simulation. On va regarder comment faire cela de manière assez simple. Donc on va venir dans Oudini et dans Oudini on va venir créer, là on voit un peu le résultat ici de la vague. Et dans Oudini on va venir créer, alors de manière classique, je ne vais pas y revenir dessus, un flat tank. Donc flat tank initial, flat tank fluide et auto dock network contre les deux. Et flat tank fluide intérieur, celui-là on ne l'utilise pas. Hop, je le mets en haut. Voilà, donc à retrouver les trois principales en créant un flat tank dans l'échelle de flip ici. On va pouvoir mettre de la lumière aussi, sunlight, skylight, ça on laisse donc faire ce que l'on veut. Bon, j'ai rajouté des nuages, on pourra le voir dans un autre tutoriel de cloud ici qui permettent donc de pouvoir avoir un arrière-plan assez nuageux plus ou moins proche de la vague déferlante. Et on va donc, et puis il y a un petit avion ici de type Porco-Rosso, l'avion de Porco-Rosso qui vole. Et puis on va venir donc ici, venir, hop, agrandir un peu, venir travailler donc sur ce qu'on appelle la grille de vitesse ici. Donc la grille de vitesse, je vais enlever le flat tank. Donc on va le faire réapparaître, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever, ok, voilà, ok, pour la démo et faire réapparaître donc ici la grille de vitesse. Donc la grille de vitesse en fait, l'objectif étant de sortir un champ de vitesse en voxel, donc dans volumétrique, avec le VEL pour le réintégrer donc dans le DOV Network, dans l'auto-DOV Network du flat tank ou du wave tank, c'est pareil. Ici on va faire un out wave ici à ce niveau-là. Donc pour ça, on aura donc un champ de vitesse, si je fais I ici, j'ai la possibilité d'avoir donc VEL ici, de voir qu'il y a un champ de vitesse en voxel ici, donc en volumétrique. Donc on va venir de manière classique partir d'une grille. Cette grille, elle devra avoir la dimension, quitte à la réajuster ensuite, du flat tank, de telle manière que les deux puissent se synchroniser là ici en 2D, size 55-40 par exemple, ok, et que l'on ait donc ensuite, alors, ensuite on va mettre en place un Notion Evaluate ici, un node, et surtout donc un Notion Wave, c'est lui qui va produire donc les vagues avec ses paramètres, donc ces paramètres, eux, sont des paramètres assez classiques du nombre de vagues que l'on veut produire, du nombre de points par wave en précision, la taille, la direction, si on veut créer du bruit, en fait de la variation Jitter Seed, Jitter Scale, ici la vitesse, speed, et le décalage offset. De telle manière de pouvoir positionner donc sa vague, et puis on va donc faire un shape. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est en mode, oui, effectivement, wave ici, ocean wave, ok, animation wave speed, et on va pouvoir créer donc le shape ensuite avec le crease plus ou moins pointu, plus ou moins arrondi, le chop aussi, les radius et les différents paramètres ici que l'on peut donc obtenir. Donc on a un Notion Evaluate ici, qui nous permet donc de voir, de plutôt de prendre en compte par rapport à la grille, donc la grille et l'océan wave ici. Et donc si on veut voir le résultat avec l'Ocean Evaluate ici, ici l'amplitude par défaut c'est 1, j'ai mis 0,1, parce que je n'aurai pas besoin d'une amplitude aussi forte pour générer la vague, mais pour le voir par exemple je peux mettre 2, pour voir au départ, au niveau de l'amplitude, ce que ça donne. Donc on va avoir, voilà, la génération de la vague ici, et on pourra régler les autres paramètres, encore une fois, comme la forme, le crease ici, voilà, en plus ou moins pointu, le chop ici, plus ou moins pincé aussi, donc là on va remettre 0,2, voilà, pour avoir un arrondi. Donc on pourra jouer sur ces paramètres là, et les voir avec une amplitude relativement élevée, donc là j'ai mis 2, par défaut c'est 1, encore une fois, et on voit le résultat. Ensuite, étant donné qu'on va utiliser, donc, ça pour définir un champ de vitesse, l'amplitude va effectivement définir la force de la vitesse aussi. Donc c'est pour ça que je mets 0,1 ici, de telle manière de ne pas avoir un champ de vitesse aussi fort. Bon, je vais laisser 1 pour qu'on voit dans la vue un résultat, ici, et il faudra penser, donc, à le modifier. Donc on peut avoir, donc, ensuite, la possibilité, donc, après avoir réglé les paramètres Ocean Wave comme l'on veut, Ocean Devalu avec la grille ici, on peut avoir la possibilité de pouvoir modifier, donc, avec un volume VOP, ici, la forme éventuelle de la vague. Donc, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, rentrer les paramètres de vitesse, ici, donc, on va venir créer un bind, donc, je le refais ici, mais c'est bouton dans la souris, Tab, plutôt bind, et un bind export, on fera les deux, ici, un bind pour appeler la vitesse VEL, donc, on change notre paramètre name VEL, donc, la vitesse, et à la sortie, ici, donc, on a Input VEL, aussi, en export. Et on va modifier cette vitesse, à partir de la vitesse que l'on a, rentrant dans ce node Volume VOP, ici, puisque cette vitesse-là, VEL, ici, de Voxel, on l'a coché dans Ocean Evaluate, on a coché Velocity, ici, dans Volume, ce qui fait qu'à partir de Ocean Evaluate, eh bien, on a, donc, un champ de vitesse VEL XYZ, ici. Et donc, on va pouvoir, comme ça, le modifier avec le volume VOP. Donc, on le fait rentrer ici, on va utiliser, donc, le cadre du volume, ici, en venant chercher la BBOX, ici, la BBOX, et en venant en sortir, donc, ces paramétrages vectoriels, et les trois paramètres, donc, XYZ, ops, pardon, Vector to Float, et on sort le XYZ de cette boîte, et on va mettre, sur ces variations de XYZ, sur le X et le Z, donc, le plan, on va mettre deux rampes, rampes parameters, ici, donc, on appelle deux rampes parameters, une qu'on appelle X, et l'autre qu'on appelle Z, val X, ici, en mode linéaire, et en mode spline, ici, par défaut, on est en RGB, donc, on se met en mode spline, ici, et on va, donc, les combiner, ensuite, avec, les multiplier, avec le vecteur VEL, que l'on a, ici. Donc, on prend un multiply, on connecte le vecteur BIND, VEL, enfin, le VEL par le BIND, et les deux, input 2 et 3, des deux rampes. Ce qui fait qu'on va pouvoir maîtriser, donc, sur l'axe X et Z, la force, donc, de la vague, avec la sortie, ici, input VEL. On a, donc, nos, si on clique ici, nos deux val X, nos deux rampes VAL X, VAL Y, et qu'on pourra, donc, faire varier, ici, voilà, on peut les modifier, pour obtenir, donc, des variations, sur les deux axes. OK, donc, ça, c'est pour obtenir la forme, mais aussi, le champ de vitesse. La forme étant le champ de vitesse, ici, démontré, donc, par la grille qui se déforme. Et donc, on va pouvoir créer un volume trail, sur lequel on va connecter, donc, la grille, pour la voir en référence, et l'évolution, donc, de la grille, ici, en la déformation, de la VELOCITY, donc, ici, que l'on fait rentrer, et on va voir, donc, voilà, le champ de vitesse qui est généré. Et donc, à partir de là, on pourra venir, éventuellement, modifier la vitesse, ici, modifier, donc, les paramètres, ici, voilà, pour obtenir, donc, des résultats. On peut revenir aussi, bien entendu, sur l'Ocean Evaluate, c'est là où, par exemple, si on met 0,1, eh bien, on voit que l'amplitude joue pour modifier, donc, la force. On pourra jouer, donc, voilà, sur resserrer la vague, sur crepe sweeps, et donc, le champ de vitesse, on sera autant modifié. Ce champ de vitesse évoluera avec la vitesse que l'on a donnée, donc, dans le wave, ici, speed 6, et donc, si on fait avancer, voilà, on a, alors, on a décalé exprès, donc, en offset, moins 45, pour que la vague commence, donc, sans, le flat tank commence sans, sans champ de vitesse, et il apparaît au fur et à mesure, et il se déplace, voilà, ici. Ok, voilà, donc, tout dépend, encore une fois, de l'ocean wave et de ses paramètres, que l'on pourra faire varier, la direction, voilà, ici, droit, le jitter seed, aussi, le jitter scale, voilà, qui va créer du bruit, dans le, ici, le speed, bien entendu, la vitesse et la forme, ici. Tout ça, on pourra le modifier avec le volume VOP, ici, et le voir dans le volume trail. Ensuite, on convertit, donc, le volume VOP, ici, une fois qu'on est content du champ de vitesse, en convert VDB, et ensuite, on va récupérer, donc, une fois qu'on est en VDB, ici, on va venir, et ne pas se tromper, donc, convert to VDB, parce que par défaut, c'est sur volume, convert VDB, on va appeler, on va appeler, donc, le VDB Vector From Scalar, pour venir poser, donc, les attributs, dans les volumes, et donc, à ce moment-là, on a le VL, ici, c'est ça qui est important, le VL, ici, avec, donc, le voxel, avec le paramétrage, on a l'out wave, ici, qui est, un nul de sortie, et donc, du coup, avec cette sortie-là, on a un champ de vitesse volumétrique, qui va être appliqué, donc, à la simulation, donc, je viens dans Autodop Network, par défaut, si on a créé un flat tank, ou un wave tank, ici, hop, je fais, pour pas, voilà, ok, on a, donc, le flat tank, ici, ok, on a, par défaut, quelque chose qui est comme ça, flat tank, flip solver, merge, gravity, et output, et on va venir, donc, rajouter, ici, un volume source, donc, on appelle un volume source, on appelle le soft pass, ici, soft pass out wave, et on le cale par rapport à la densité, fail to match, et on clique sur plus, pour obtenir, on reste en mode, smoke sur smoke, ici, et on appelle, donc, le vel, pour vel, en général, c'est V pour vel, mais là, c'est vel, vel, puisqu'on a créé, un champ de, volumétrique, un champ de vitesse, dans le volumétrique, et donc, c'est vel, pour vel, ici, en source et target, et puis, on met un add, on pourra mettre autre chose, ici, si on veut, en termes d'opération, et en force aussi, du source scale, si on veut l'augmenter, si on peut le faire ici, voilà, donc ça, ça va permettre d'envoyer, donc, et on le connecte, bien sûr, sur la troisième connexion, ici, dans volume velocity, donc, on va envoyer un champ de vitesse, ici, dans la solution du flip solver, avec ce flat tank, ce qui fait que ça va générer, donc, à ce moment-là, un champ de vitesse, que, on peut, donc, observer, ici, avec le flat tank fluide, ok, et donc, ici, juste, on a le classique, import flat tank, fluide compress, qu'on pourra corriger, le compress cache, ici, et j'ai utilisé le surface preview, ici, en mode, surface polygon soap, en prenant, donc, en compte, les paramètres, des attributs, et, je fais ici, un file cache derrière, après, de la manière de sauvegarder, on peut faire une sortie FBX, ou, une sortie matérielle, pour faire un rendu, ici, ok, donc, ici, load from disk, ok, et on a, donc, la génération, au fur et à mesure, donc, du champ de vitesse, ici, voilà, qui se produit, voilà, ici, je suis passé en 80, directement, ok, et on va avoir, donc, les fichiers sauvegardés du file cache, ici, sont relativement importants, on est sur du 500 MO par frame, avec, j'en ai pas parlé, mais, une définition du pixel, du particle séparation, à 0,05, paramètre que l'on retrouve, donc, dans le flat tank, ou dans le wave tank, qui va, un peu définir, un peu beaucoup définir, donc, la précision que l'on veut obtenir, donc, dans la simulation, c'est le paramètre de précision, de la simulation du flip, il y en a d'autres, mais celui-là, c'est le principal, qui va générer, donc, une simulation plus précise, mais qui va aussi, donc, générer, qui va générer aussi, des temps de calcul, que ce soit au niveau du file cache, ou au niveau du rendu, ensuite, relativement, donc, donc, ici, je reviens juste sur ce paramètre, qui est important, quand même, qui détermine, donc, ici, on voit la vague se jouer, voilà, et, donc, on va venir, le paramètre se trouve, donc, dans l'autodove network, au niveau, donc, ok, du flat tank, ici, on a, particle séparation, c'est lui, et on va le retrouver programmé, donc, appelé, par du VEX, dans, notamment, le flat tank, donc, de sortie, ici, particle séparation, j'ai mis 0,05, par défaut, c'est 0,15, il faudrait descendre à 0,03, 0,2, pour avoir encore quelque chose de plus précis, dans notre cas, et dans le flat tank fluide, on va le retrouver, donc, il est réutilisé, dans le, le fluide compress, ici, où il va être récupéré, voilà, particle séparation, et on voit qu'il est appelé, donc, ici, donc, ça, c'est un paramètre important, pour obtenir, donc, quelque chose de précis, d'assez intéressant, on verra dans un prochain tutoriel, comment on peut mettre, donc, des champs de force, dans, voilà, on voit la vague, ici, donc, s'enrouler, avec ce champ de force, qui va pousser, donc, les vitesses, à augmenter, et à pousser, donc, la vague, au fur et à mesure, donc, qu'on avance dans le temps, puisque le champ de vitesse avance, comme on l'a vu, avec le volume trail, ok, donc, voilà, donc, pour cette simulation-là, et on reverra, qu'on, dans un prochain tutoriel, comment on peut rajouter, donc, éventuellement, des champs de force supplémentaires, dans l'autodove network, pour transformer, pour brûter, peut-être, ou pour transformer, encore un peu plus, cette vague. Merci.